A l'occasion de la sortie d'un numéro de Dans les yeux d'Olivier portant sur les disparités financières ce mercredi 24 janvier, Olivier Delacroix s'est confié sur son propre rapport à l'argent à nos confrères du Figaro. De nouvelles histoires inspirantes étaient mises à l'honneur ce mercredi 24 janvier dans un épisode inédit de Dans les yeux d'Olivier sur France 2. Une question philosophique servait de fil conducteur, peut-on échapper à son milieu ? L'occasion d'interroger Olivier Delacroix sur son propre rapport à l'argent, l'émission traitant de l'ascension sociale de plusieurs témoins, dont l'humoriste Jérémy Ferrari. Invité sur le plateau du Figaro Île-de-France pour participer au buzz télévision, le journaliste de 59 ans a évoqué son train de vie avec beaucoup de reconnaissance. Olivier Delacroix se confie sur ses ressources financières celui que les auditeurs peuvent également retrouver 3 heures par jour toute la semaine sur Europe 1 ceste livré sur ses revenus, je me dis souvent, et pas plus tard qu'hier soir on en parlait avec ma femme. Qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, ça ne me procure aucune frustration alors que je vois les réflexes qu'ont certaines personnes, déclare Olivier Delacroix qui avoue ne pas être très dépensier. Aujourd'hui, je ne suis pas envieux et si est-il facile pour moi de le dire puisque je gagne, bien, ma vie, je peux voyager comme je veux, comme je ne suis pas quelqu'un qui fantasme sur les marques, les montres, les bagnoles, j'ai cette chance. Je ne suis pas frustré de ne pas pouvoir m'acheter quelque chose. J'ai la chance de ne pas être frustré, de ne pas me refuser quoi que ce soit, et je me le dis souvent. Cette introspection, l'animateur parvient à la faire grâce à son entourage. Olivier Delacroix parle de ses proches au revenu plus modeste. Olivier Delacroix prend également comme exemple ses proches, plus modestes, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui gagnent 1500 euros, 2000 euros, qui sont dans la protection judiciaire de la jeunesse ou peintres en bâtiment à leur compte. Mais je vois combien si est-il difficile de gagner de l'argent aujourd'hui. Donc, je vais surtout pas me plaindre, je suis privilégié. Outre ses revenus d'animateur, le documentariste touche les recettes de son groupe de rock, Black Maria, avec lequel il a sorti cet album. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501